bonjour les amis salem j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo j'espère qu'elle va vous plaire alors je viens avec de nouvelles recettes en espérant que ça va vous donner des idées comme d'habitude ça va être du rapide et super bon alors je fais en sorte de pas cuisiner trop de choses parce qu'on ne mange pas beaucoup on ne mange que très très peu et je pense qu'on est plein dans ce cas là et surtout je ne veux pas en fait que ça reste pour le lendemain parce que j'aime bien en fait cuisiner de nouvelles choses voilà chaque jour donc aujourd'hui je vais préparer deux recettes je vais commencer par la pâte à bas de bottes et pour ça j'aurai besoin de 300 g de farine de 100 g de semoule extra fine une cuillère à café de sel une cuillère à café de sucre une cuillère à soupe de levure boulangère et 240 g environ d'eau tiède alors moi je ferai le pétrissage de ma pâte directement dans le robot mais on peut très bien le faire à la main alors dans le robot je commence par mettre la farine donc les 300 g de farine ensuite je rajouterai les 100 g de semoule extra fine donc je précise bien c'est de l'extra fine ensuite je rajoute la cuillère à café de sel et je viens diluer une cuillère à soupe de levure boulangère avec de l'eau et une cuillère à café de sucre une fois diluée je la rajouterai à la farine et la semoule je rajouterai ensuite les 240 g d'eau tiède alors moi je vous ai dit 240 parce que c'est la quantité que j'ai mis mais ça peut être un petit peu moins un petit peu plus tout dépend de la farine que vous allez utiliser car toutes les farines n'absorbent pas pareil je vous montre de plus près la pâte comme elle est super souple et elle ne colle pas si vous voyez qu'elle colle n'hésitez pas à ajouter un peu de farine et maintenant on va laisser poser 30 minutes surtout il faut couvrir c'est super important donc ensuite je suis passé à la préparation de la chamilla donc c'est une pâtisserie algérienne qu'on fait pendant le mois du ramadan je ne vais pas vous partager la recette en détail parce qu'elle est déjà sur ma chaîne je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées je mets ma semoule à poser et en attendant je viens préparer donc couper les escalopes ça sera pour préparer des feuilletés béchamel escalope franchement c'est juste excellent il va falloir couper les escalopes en tout petits morceaux c'est très important ensuite je fais cuire la viande hachée pour les bas de boute donc voilà je la fais cuire à l'avance je la mets de côté comme ça c'est fait donc d'abord dans une poêle je fais revenir des oignons et ensuite je rajouterai la viande hachée après avoir laissé revenir les oignons j'ai rajouté la viande hachée et les épices donc j'ai mis poivre noir curcuma cumin et paprika bien sûr n'oubliez pas le sel ensuite je viens mettre la semoule pour la chamilla dans mon moule pour l'enfourner et généralement quand je fais la chamilla je la fais toujours en fait la veille pour le lendemain tout simplement pour lui laisser le temps de bien absorber tout le sirop et aller vraiment meilleur le lendemain encore une fois vous trouverez le lien de la recette en description et ensuite je vais passer à ma pâte de bas de boute que j'ai laissé poser et je vais commencer à faire mes petits pains regardez la pâte comme elle est très belle elle ne colle pas donc maintenant je vais étaler donc là sur mon plan de travail je vais mettre un peu de farine et je vais venir étaler ma pâte alors après avoir étalé je prends un emporte pièce et je viens faire mes cercles alors juste avant je vais vous montrer l'épaisseur de la pâte regardez vous voyez attention de ne pas la faire trop fine alors pensez à préparer une serviette juste à côté comme moi j'ai fait pour venir poser vos petits pains c'est bon j'ai terminé là je vais les recouvrir et les laisser poser 10 minutes ensuite je vais passer à la préparation de la béchamel alors la béchamel ça sera pour les feuilletés donc je vous ai dit que j'allais faire des feuilletés à la béchamel et escalope donc là je fais cuire juste à côté mes escalopes je vais rajouter les épices donc ça va être curcuma, du paprika, du poivre noir et du curry bien sûr le sel aussi et pour la préparation de la béchamel je fais fondre 50 g de beurre une fois que c'est fondu je retire du gaz je rajoute 50 g de farine donc là c'est bon j'ai fait fondre les 50 g de beurre je vais rajouter les 50 g de farine alors j'ai éteint le gaz je mélange bien après avoir bien mélangé je vais rajouter les 500 g de lait et à ce moment là je vais rallumer mon gaz et quand on rajoute le lait il ne faut pas cesser de mélanger au fouet pour éviter tout simplement d'avoir des morceaux, des crumeaux pour vraiment avoir une béchamel bien lisse alors j'y ai rajouté du sel et du poivre et quand ça commence à épaissir vous pouvez retirer du gaz maintenant je passe à la cuisson de mes bad boots donc j'ai mis une poêle à chauffer et une fois qu'elle a chauffé je vais mettre mes petits bad boots à cuire à retourner surtout régulièrement pour éviter de les brûler un peu plus choc de pilote un peu plusinal d'un heat Alors c'est bon j'ai fini avec les petits pains Maintenant on va passer à la préparation des feuilletés Donc là j'ai pris cette pâte feuilletée que je voulais absolument vous montrer Elle vient de chez Picard Franchement elle est géniale cette pâte feuilletée je l'aime beaucoup En plus elle ne contient pas d'alcool Donc là je vais venir l'étaler Je vais d'abord mettre de la farine sur mon plan Donc j'ai bien laissé la béchamel refroidir ainsi que les escalopes Surtout il ne faut pas que ça soit chaud Et ensuite je viens couper la pâte feuilletée Ensuite je viens mettre un peu de béchamel Je rajoute les escalopes et je viens ensuite souder Alors surtout surtout il faut bien souder Sinon ça s'ouvrira à la cuisson Moi ici je suis venue en fait souder avec une fourchette Mais bon vous pouvez aussi le faire à la main C'est très bien aussi Du coup voilà ce que ça donne Après bien sûr vous pouvez donner la forme que vous souhaitez Mais franchement le mélange de béchamel avec les escalopes C'est juste excellent avec la pâte feuilletée Qui est d'ailleurs vraiment très très bien Cette pâte feuilletée Je vous la recommande vraiment Elle est vraiment superbe Je rappelle que c'est une pâte feuilletée de chez Picard C'est une pâte feuilletée de chez Picard Alors ensuite mes feuilletées Je viens les faire cuire dans le chiffri Le airfryer Donc là j'ai mis juste un petit filet d'huile Et ensuite je viens poser les feuilletées Je vais essayer de le faire cuire dans le chiffri et maintenant il me reste plus que les bate-boute du coup à farcir et ça sera fini donc là je coupe mes tomates je vais aussi couper la salade comme ça au moins c'est prêt j'ai également coupé les fromages à burger après vous pouvez mettre d'autres fromages alors moi pour les bate-boute j'ai choisi de mettre de la viande hachée mais vous pouvez très bien mettre du poulet ou bien du thon vraiment ce que vous souhaitez après avoir coupé la tomate et la salade je commence à les garnir plus tôt on commence j'ai appelé ma fille pour venir m'aider aussitôt après avoir terminé je commence à mettre la table vous 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 Donc voici notre table pour l'oftor avec les feuilletés, les bate-boute ainsi que la charba. Les amis on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, comme d'habitude je vous retrouve dans les commentaires et bien sûr n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir les amis. Maintenant je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !